Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo qui concerne les signes de l'élément feu. Donc ceux qui ont leur signe solaire ou ascendant ou lunaire dans le signe du bélier, du lion ou du sagittaire. Donc ceci est un tirage sentimental pour vous et ça concerne le mois d'octobre. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est. Et pour ce tirage, je vais utiliser mon oracle Une histoire d'amour. C'est un jeu qui est pour les amoureux. Et on va aussi utiliser l'oracle des breloques de Mademoiselle Lenormand que je mets dans mon petit coquillage. Et cela va nous aider à mettre un peu de piment dans votre tirage. Et vous, vous êtes les signes les plus passionnés de la roi astrologique. Vous êtes des signes qui émet la passion, qui émet sans faire semblant. Vous êtes un signe de feu, donc il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas heureux en amour. Et ce tirage, bien sûr, va concerner toutes les personnes qui sont dans une relation affective, qui sont mariées depuis longtemps, qui sont aussi en concubinage. Ce tirage, ce sont pour aussi des personnes du même sexe, donc si vous êtes gay ou voilà. Donc ce tirage vous concerne aussi. Si vous commencez une relation affective, ça vous concerne aussi. Donc tous les aspects affectifs vont vous être montrés par ce tirage. Et on va voir un peu ce qu'il en est. On va commencer par une coupe de trois. Une coupe de trois qui nous permettra d'avoir une tendance du moins. Donc nous avons, waouh, vous sortez les amis, signe de feu. Vous êtes là. Bélier, lion, sagittaire, vous apparaissez. Et vous avez la carte de la guérison. Et vous avez la carte de l'attraction renversée. Donc, j'ai l'impression que pour vous, vous avez connu, voilà, des histoires d'amour assez compliquées. Des histoires sentimentales assez compliquées. Et vous aviez toujours eu l'impression d'attirer, voilà, la mauvaise personne vers vous. Ça n'a jamais été une personne qui écoutait, une personne qui prenait en compte vos sentiments. Vous étiez plus la personne à écouter, la personne à, voilà, on le voit ici encore avec le trèfle, l'oiseau et le cœur. Donc, c'était vous qui preniez les devants, c'était vous qui meniez la danse au fait. Mais c'était vraiment d'une façon où vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Et j'ai l'impression que cela vous suit encore. Bon, cette ligne de carte pourrait aussi annoncer qu'une personne du passé revient vers vous. D'accord, vous, ou sinon vous voulez attirer quelqu'un vers vous. Mais comme la carte a l'inversé, on me montre que vous ne la faites pas de la meilleure manière qui soit. Donc, je vous ai mis des petits quartz roses ici pour vous aider dans votre tirage. Et j'ai mis aussi un bouton de rose pour l'épanouissement. Donc, on va continuer votre tirage et voir ce qu'il en est. Alors, écoutez, il y a quand même pas mal d'instabilité. J'ai l'impression que dans votre couple actuellement, il faut être à l'écoute. On vous demande peut-être de faire plein de choses. On vous demande peut-être de faire des choses. Et là, il y a comme une sorte de pause qui s'installe dans cette relation. Je ne sais pas si c'est vous qui prenez de la distance. Ou sinon, c'est votre partenaire qui prend de la distance. Mais j'ai l'impression que vous restez dans cette relation parce que vous n'avez pas le choix. Et que vous ne voulez pas non plus rester tout seul. Donc, la famille est importante et cela pèse beaucoup dans votre choix, dans votre décision. C'est un défi de tous les jours. Il y a toujours des doutes. Vous doutez beaucoup de votre partenaire. Et cela trouble votre vie sentimentale. Donc, ce qu'on montre ici, sur quoi vous devez mettre l'accent ? Vous devez mettre l'accent sur le romantisme, sur l'ouverture d'esprit. Sur, comment dire, comment mieux s'épanouir ensemble sans se corréler. Et surtout, s'il vous plaît, n'essayez pas de sauver tout le monde. Parce que tout le monde ne veut pas être sauvé. Donc, si vous voyez que certains veulent se prendre un mur, c'est peut-être leur leçon de vie. Ne soyez pas là pour être celui qui tempère cela. Parce qu'après, c'est vous qui êtes pris entre ces tracas. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez avoir une relation affective épanouie, qui soit tournée vers vous avant tout, il faut bien choisir votre partenaire. Je vois une compatibilité avec les signes de terre, mais aussi, voilà, signes de terre. Et vous ressortez encore ici. Donc, signes de terre seraient des personnes qui pourront vous intéresser. Est-ce qu'il y a dans votre entourage, par contre, un signe de terre qui serait peut-être soit récemment séparé, récemment divorcé, et qui vous intéresse ? Ça pourrait être un parent isolé, comme l'un de la carte le montre ici. Est-ce que cette personne vous intéresse, signe de terre ? Parce que moi, je vois une connexion assez positive. Assez positive. Alors, pour ceux qui... D'accord, vous allez aussi... Oui, voilà, ce que les cartes me montrent ici, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. On nous montre aussi qu'il y a une sorte de renaissance pour vous, sentimentalement. J'ai l'impression que les débuts ont été difficiles, et là, je m'adresse à une personne en particulier, une personne qui a peut-être changé de pays, qui a voulu peut-être s'installer ailleurs, ou qui essaie peut-être de trouver l'amour dans un autre pays, dans un pays étranger, qui n'a pas la même culture, la même façon de faire. Et vous, j'ai l'impression que vous arrivez à vous sortir la tête de l'eau, vous arrivez à aller de l'avant, et les bagages que vous ramenez avec vous, on voit avec ces deux cartes, sont des choses qui vont vous aider à avancer. Donc, pour vous, je vois qu'il y a une continuation. Si vous êtes célibataire, attendez-vous, lors d'un voyage, lors d'une rencontre, de rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui partage les mêmes envies, quelqu'un qui partage les mêmes passions, quelqu'un qui pourrait aussi, comment dire, aussi vouloir les mêmes choses que vous. D'accord ? Donc, il y a quand même, voilà, une stabilité qui arrive pour vous, mais j'ai l'impression qu'il faut utiliser les leçons du passé, ce que vous avez appris du passé, tout en gardant les leçons que vous avez apprises, d'accord ? Et ça ira. Vous pointez vers l'amour, vous pointez vers quelque chose qui vous rend heureux, d'accord ? Je vais mettre une petite breloque sur cette histoire d'amour qui est là, qui a été souffrance, comme on le montre ici. Et là, vous arrivez à couper avec la faux ou les ciseaux, vous arrivez à couper ces liens négatifs et vous allez de l'avant avec le cavalier. Donc, pour moi, il y a une renaissance au niveau sentimental pour vous, il y a une rencontre. Et si vous connaissez une situation sentimentale assez compliquée, les cartes vous conseillent de rassembler vos forces et d'aller de l'avant, d'accord ? Il ne faut pas, ou n'oubliez pas, vous êtes des signes de feu, vous êtes, on va dire, les rois de la jungle. Je ne dis pas que les autres doivent plier à vos désirs, mais les autres doivent comprendre ce que vous attendez, d'accord ? Vous avez besoin d'être respecté. Et si vous venez de commencer une relation affective récemment, ou sinon si votre couple est tout jeune, tout jeune, tout jeune, tout jeune, il y a une possibilité d'une relation triangulaire. Donc, je vois un couple avec deux autres personnes qui arrivent là. C'est des choses qui arrivent, même si d'autres personnes disent que non, on ne peut aimer qu'une seule personne à la fois. Mais dans les cartes, on peut montrer, voilà, une relation triangulaire, deux opportunités de couple, d'accord ? Et on vous dit, bien sûr, de choisir avec le cœur, de ne pas choisir avec votre logique, d'accord ? Parce que votre logique pourrait vous faire souffrir, et votre cœur ne saurait vous tromper. Et surtout, j'ai l'impression que vous, vous êtes attiré par des personnes qui sont un peu, qui veulent prendre le contrôle, d'accord ? Donc, ne laissez pas ces personnes-là prendre le contrôle. Vous pouvez très bien diriger votre vie par vous-même. On a la carte du vieux couple, la carte du vieux couple qui montre que votre relation peut continuer, parce qu'il y a des personnes en ce moment même qui regardent ce tirage et se demandent, est-ce que ma relation affective va continuer ? Est-ce que je pourrais avoir une deuxième chance avec cette personne ? La réponse est oui. Si c'est votre question, oui. On vous dit que votre cœur essaie de briser, cette personne vous a assez déçu, elle vous a peut-être mal parlé, mais il ne faut pas oublier les bons moments, les bons souvenirs. Ce que les cartes montrent ici, c'est que même les vieux couples qui ont duré 50 ans de mariage, 70 ans de mariage, ils n'ont pas connu que des roses et des belles chansons. Ils ont connu aussi des traumatismes, ils ont connu aussi des difficultés. Mais leur force est que malgré tout, ils ont voulu lutter, ils ont voulu combattre, ils ont su pardonner, ils ont su se reconstruire, tel un phénix. Ils ont pu rebâtir de leur cendre, renaître de leur cendre. Et les cartes vous conseillent vraiment cela. Parce que j'ai l'impression que vous avez une relation amoureuse qui est formidable, vous avez une vie amoureuse qui peut-être épanouie, mais il faut éviter la dépendance. D'accord ? Il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit, voilà, qui soit aussi sain de corps et d'esprit que vous l'êtes, et qui ait la même vision sur toutes les choses. D'accord ? Je vais maintenant vous parler des signes d'eau, comment ils vont, comment ils peuvent vous faire voir les choses d'une façon différente. J'ai l'impression que vous avez rencontré récemment un signe d'eau. Une personne qui est très différente de ce que vous avez déjà connu. D'accord ? Ce signe d'eau, voilà, un de chaque côté de la falaise, il n'y a rien qui est visible, il n'y a rien qui pourrait, excusez-moi, il n'y a rien qui pourrait vous rapprocher. Mais, magie. Nous avons la carte de l'illusion, la confusion. L'illusion, pourquoi ? Parce que, il y a quelque chose qui existe, qui n'est pas palpable, que vous n'arrivez pas à décrire, et, la confusion, c'est que vous ne comprenez plus où vous en êtes. D'accord ? Donc, donnez une chance à cette relation, voyez au-delà de la falaise, voyez au-delà des nuages, et essayez de voir s'il y a une possibilité, voilà, de faire quelque chose. Donc ça, c'est pour une rencontre, pour les signes d'eau. Je vais maintenant vous parler un peu du passé, du passé des souvenirs, des souvenirs qui ne sont pas, voilà, très, très positifs. Et j'ai l'impression que, dans votre relation actuelle, vous ramenez un peu le, les choses que vous avez appris, les choses que vous avez vécues plutôt. Vous comparez beaucoup la relation dont vous êtes actuellement avec une que vous aviez précédemment. J'ai l'impression que vous répétez un peu, c'était comme si que vous étiez avec une personne, je ne sais pas si cette personne était bien dans sa tête ou dans son corps, mais, cette personne, elle vous a influencé d'une façon qu'elle a détend un peu sur vous, et quand vous regardez un amour potentiel, une histoire d'amour potentiel, vous comparez toujours cette personne avec l'autre. D'accord ? Il ne faut plus comparer. Parce que si vous comparez, bien sûr, vous aurez le cœur brisé, vous allez toujours trouver quelque chose qui ne fonctionne pas, et, voilà, vous ne pourrez pas guérir. et j'ai ici la carte de l'homosexualité, de la bisexualité, donc ça peut parler aussi de personnes gays, tout ça, mais ça peut aussi parler, si vous êtes hétéro, d'une préférence sexuelle différente de la vôtre, d'accord, qui vous a beaucoup marqué, qui vous influence toujours dans votre relation, et vous avez besoin de guérir de tout cela. Donc, tout ce que je vous dis là maintenant, ça peut vous concerner vous, voilà, mais ça peut concerner, voilà, une personne, pas tout le tirage, bien sûr, va résonner à 100% avec vous, mais il y aura des grandes parties du message qui vont résonner, que vous allez pouvoir vous reconnaître, et j'espère vraiment toucher le plus de personnes possible par ce tirage, c'est mon intention, et je sais que les cartes vont m'écouter, que les guides vont m'écouter. Donc, ici, on commence avec ceux qui ont un rendez-vous, qui tentent de rencontrer quelqu'un, et que, malgré tout, voilà, ça reste des flirts, ça n'avance pas, ça ne devient pas concret. Alors, première chose, c'est que soit vous êtes trop absorbé par autre chose que par votre vie sentimentale, donc vous donnez beaucoup plus de place, de priorité au travail, aux choses que peut-être qui ne sont pas importantes pour vous, mais en même temps, cette carte de l'étude et du travail vous demandent de consacrer du temps pour apprendre, pour observer, pour partager, pour pouvoir, voilà, voir ce qui pourrait vous rapprocher aussi, d'accord ? Et, ce sont les signes d'eau, d'accord ? Donc, tout à l'heure, je me suis trompé quand j'ai parlé ici, c'était plus les personnes du signe d'air, donc, là maintenant, on s'adresse aux personnes au signe d'eau. Donc, soyez juste, soyez juste, soyez en équilibre, donc, créez un temps pour le travail, mais créez aussi du temps pour les personnes que vous aimez. J'ai l'impression que votre compagne ou votre partenaire, il a besoin d'attention, il a besoin que vous regardiez plus au fond, il a besoin que vous soyez un peu plus démonstratif, beaucoup plus émotif, et que vous puissiez être en même temps, voilà, en équilibre avec votre relation affective, vos devoirs, vos priorités, mais, voilà, donnez du temps, cela pourra vous apporter que du bonheur, d'accord ? Donc, ne laissez pas le train-train quotidien venir vous gâcher l'existence. Alors, on a ici des personnes qui font un peu la fête, on va dire, qui, qui, voilà, qui pensent à eux, c'est très bien, il faut, donc, pour vous, il y a une personne qui est dans une relation triangulaire, d'accord, et il faut savoir que de cette relation triangulaire, il n'y aura pas de stabilité, donc cette personne ne va pas quitter l'autre pour vous, cette situation va continuer autant qu'elle amuse la personne, d'accord ? Si vous voulez être individuel, si vous voulez attirer l'amour, il faudra penser à vous, donc vous éloignez le plus possible de cette relation triangulaire. Quand je dis relation triangulaire, ça peut être, bien sûr, être avec quelqu'un qui a déjà un partenaire, mais ça peut être aussi une personne qui est un peu trop proche d'un ami, ou sinon, de sa maman, donc, dont la relation dépend de trois personnes, de trois individus, et on vous dit vraiment de vous éloigner de cette relation si vous voulez prospérer, si vous voulez avancer en avant. Les quatre dernières cartes du tirage, qui sont un peu le conseil, alors on vous dit ici, vos attentes, c'est de guérir, on l'a vu ici, des blessures, des trahisons, des mensonges du passé, ou on vous a utilisé comme de l'argent, d'accord, ou on était peut-être vers vous pour des situations de finances, mais avec la carte de l'attraction, on vous dit, voilà, c'est le passé, attirez vers vous quelque chose qui est différent, maintenant que vous savez comment se déroulent les choses, maintenant que vous savez comment les choses peuvent se passer, il est temps maintenant pour vous d'aller de l'avant et de ne pas laisser le passé influencer sur votre vie, d'accord, donc pour moi c'est un tirage qui a beaucoup de couches, ça va s'adresser à beaucoup de personnes et ne vous inquiétez pas bien sûr si le tirage ne résonne pas avec vous, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement que voilà, le tirage il n'est pas taillé pour vous sur mesure, donc si vous voulez avoir un tirage qui est beaucoup plus personnel, qui répond parfaitement à vos questions, vous savez quoi faire, une consultation privée, oui c'est ça, une consultation en privée qui pourra vous apporter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails sur votre situation et pour terminer votre jeu, je suis en train de ranger les cartes bien sûr, je les remercie pour cette guidance offerte et on va bien sûr jeter quelques jeter quelques breloques alors nous avons premièrement les souris les petites souris qui annoncent un moment de stress donc vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment ou une rupture ça concerne aussi la loyauté vous avez plus confiance vous avez perdu cette confiance que vous aviez et cela vous bloque cela vous bloque pourtant il y a des opportunités pour vous d'aller de l'avant il y a des personnes qui pourraient être intéressées mais ces personnes là peut-être aussi ils n'ont pas fini leur business donc vous vous êtes bloqué un peu sur vous pleurez un peu sur la relation que vous avez eue et ces autres personnes ils ne sont peut-être pas prêts non plus à prendre la même direction que vous d'accord donc il faut vraiment analyser vos avec soin vos opportunités avec les nuages bien sûr pour ne pas être en situation de malchance pour ne pas être malheureux et malheureuse donc il faut couper le fil et comment on coupe le fil c'est avec la croix la croix c'est les leçons du passé c'est les choses qu'on a appris c'est les choses qui nous ont plus ou moins touchés de loin ou de près dans une relation je vais en choisir trois et vous allez très bien je vais en choisir encore une au hasard bien sûr et vous allez choisir entre le 1 le 2 et le 3 et ce sera votre breloque pour ce mois d'octobre pour l'amour donc si vous avez choisi le 1 vous avez la tour alors la tour c'est un peu la carte c'est le symbole de l'enfermement c'est le symbole du célibat donc si vous sentez que vous êtes enfermé dans votre relation amoureuse il faut ouvrir la porte et prendre de l'air il faut aussi ne pas s'isoler ou sinon si c'est s'isoler pour mieux réfléchir pour mieux voir ça c'est bon mais si c'est pour s'isoler et se compliquer la vie il ne faut pas le faire d'accord donc si vous avez choisi le 2 votre symbole c'est le soleil qui est très bien le soleil annonce le succès annonce la réussite annonce que les choses vont bien aller pour vous d'accord et qu'il y aura un rayonnement il y aura des choses qui vont bien se passer et si vous vous avez choisi le symbole 3 vous avez à faire au fouet au fouet une chose en amour ça concerne les conflits mais ça concerne aussi les relations sexuelles donc peut-être que la question que vous posez ou la personne à qui vous pensez est sexuellement très attirant physiquement très attirant et que peut-être que votre relation ne va rester que dans ce cadre là ça ne va pas aller vers un développement vers quelque chose de plus concret ça va rester passion ça va rester voilà romance mais pas plus loin que ça donc voilà les amis signe de feu bélier lion sagittaire ceci est votre tirage je vous conseille aussi de regarder les autres vidéos pour avoir plus de détails vous aurez beaucoup plus d'informations encore sur votre amour votre situation sentimentale regardez les vidéos qui sont associées à votre signe solaire bien sûr votre ascendant votre signe lunaire et bien sûr votre vénus qui est pour l'amour et donc voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci si le tirage vous plaît n'oubliez surtout pas de mettre en commentaire s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce tirage qui résonne avec vous partagez-le avec nous donc laissez-nous un petit commentaire on sera heureux de vous lire on sera heureux de voir comment les cartes ont travaillé pour vous ce mois-ci et dites-moi ce que vous en pensez si ces tirages vous conviennent si vous aimez d'accord si vous n'aimez pas je vais arrêter de les faire mais voilà mais je pense que beaucoup vont aimer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont réclamé je vous souhaite un excellent mois et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage de votre signe astrologique et avant de partir n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore de mettre un petit pouce bleu et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501